Je voudrais qu'on revienne un instant sur la question des destructions. Vous m'avez envoyé des photos où on voit les destructions dans la zone où vous êtes, donc tout près du front. On voit des maisons qui sont épouvantablement détruites, des enfants qui essayent d'avoir une vie normale là-dedans. Donc on imagine le traumatisme pour des milliers d'enfants qui vivent dans une situation de guerre depuis des années, je le rappelle. Et les vieux aussi, je montrais les photos que vous m'avez envoyées. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va passer une très courte vidéo décrivant la situation justement des enfants. Qu'est-ce que c'est d'être un enfant et de vivre maintenant dans la République du Donbass ? Cet extrait d'un film d'une française qui a réalisé un très bon film en 2015 pour montrer ses situations. Ça ne passe pas du tout dans les médias français, à une exception près il y a deux jours. Donc voici un très court extrait de cette vidéo de la situation quotidienne. C'est un journaliste qui a fait une partie de la situation de la situation de la situation. C'est un journaliste qui a fait un déjeuner. C'est un journaliste qui a fait un déjeuner. Pour montrer ce qui se passe, parce que personne ne sait et ne sait pas ce qui se passe. Les gens qui viennent et nous nous trouvons, ils nous trouvent tout. Nous nous trouvereons. C'est bien sûr. Qu'est-ce que vous vivez ici ? 7 mois. Ils se troussent. Aujourd'hui, ils se trouvent. Ils se trouvent. Ils se trouvent depuis l'été. Ils se trouvent ici. Et maintenant, ils ne sont pas venus. Ils sont venus et ils sont venus. Et où ? Ces petits enfants ne sont pas venus au soleil. Parce qu'il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc, on a vu dans cette vidéo la situation quotidienne. Les enfants dans les caves. Et tout de suite, Erwan, je vais passer à un extrait, justement, du film d'Anne-Laure Bonnel, qui montre ce que le président de l'époque, Poroshenko, disait dans sa campagne électorale. C'est très très court. Et après, je vous demande votre avis là-dessus. Parce que si nous avons une travail, ils n'ont pas. Si nous avons des pensées, ils n'ont pas. Si nous avons des pensées, ils n'ont pas. Si nous avons des pensées pour des pensées, pour des enfants, pour des enfants, ils n'ont pas. Si nous enfants vont à l'école et à des jardins, ils vont s'y aller dans les jardins. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Et ainsi, et ainsi, nous gagnons cette guerre. Voilà. Un passage absolument effrayant. Il dit délibérément que l'attitude de Kiev, c'est d'envoyer les enfants dans des caves et qu'on leur fait la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, on dit ici que c'est la Russie qui est un peu raciste, etc. Et que Kiev, c'est la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je peux vous apporter mon point de vue déjà, un témoignage de terrain. Je suis en caserne ou sur le front la plupart du temps, mais je vis sur une région bombardée qui est le nord de Donetsk, un quartier qui a été détruit à 60% par les tirs de l'artillerie ukrainienne et dans lequel vivent encore des familles. Des familles, femmes, enfants, parents, grands-parents. Et je peux témoigner de cette horreur au quotidien des enfants qui sont dans les caves depuis huit ans. Alors, l'amie que j'ai dans les quartiers nord de Donetsk, elle a deux enfants. Au début de la guerre, elle leur disait c'est l'orage, c'est l'orage, n'ayez pas peur. Et aujourd'hui, les enfants interrogent la maman en disant ah, ça, c'est un mortier de 122. Ça, c'est hallucinant. C'est un mortier de 120, ça, c'est un canon sans recul, ça, c'est un BMP qui tire, ça, c'est un char. C'est-à-dire que les enfants vivent avec la guerre. Huit ans pour un enfant. D'abord, pour un adolescent, c'est une jeunesse de gâchés. Et pour un enfant, ça peut être quelque chose d'absolument traumatisant sur le plan psychologique. heureusement que les gens sont, vous savez, il y a 700 000 personnes qui vivent dans les quartiers détruits. 700 000 personnes européens, russes, qui vivent dans les quartiers détruits. La ligne de front, c'est 480 kilomètres de longueur. Et cette longueur est bombardée sur une profondeur environ de 4-5 kilomètres tous les jours par l'artillerie. Voilà, ça, c'est quand même, excusez-moi. Ça, c'est quand même un premier point extrêmement important. Et je voudrais m'adresser à tous les gens qui nous regardent. Je vois qu'il y a déjà plus de 800 personnes qui sont en train de nous regarder maintenant en direct. La vidéo sera rediffusée sur YouTube dès ce soir. C'est un premier message très, très important, un message à faire passer. On nous prétend que la guerre a commencé avec Poutine. Et donc, vous nous expliquez qu'il y a là des gens, des enfants, des citoyens qui vivent dans l'enfer des bombardements depuis huit ans grâce aux régimes soutenus et financés par nos gouvernements. Alors, justement, on parle des violations du cessez-le-feu dans un rapport dont je montre une carte à l'instant par l'OSC, donc les observateurs de l'Union Européenne. Le 18 février, il montrait sur une carte, et c'est un organisme qui n'est pas du tout pro-Poutine, loin de là, qui dit que les cessez-le-feu sont des violations pratiquement essentiellement par le gouvernement de Kiev. Ils veulent quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils bombardent cette population ? Quel est le but ? Alors, moi, je crois que c'est pour ça que ce conflit n'est pas un conflit local, régional, même s'il a été confiné sur le Donbass pendant huit années. C'est un conflit qui s'inscrit, pour être compris, dans une géostratégie atlantiste de préemption des territoires jusqu'aux frontières de la Russie. Là, on est vraiment dans la réactivation violente, en fait, d'une stratégie, c'est la stratégie du containment qui a été mise en place dès le 18e siècle pour encercler la Russie, l'asphyxier d'un point de vue économique et la menacer sur le plan militaire. Et à l'effondrement de l'URSS, on a vu que, finalement, la stratégie atlantiste a toujours renié ses engagements et ses promesses et a continué à progresser année après année dans l'espace soviétique, ex-soviétique, et jusqu'à un espace qu'on qualifie aujourd'hui du mot de ligne rouge. Et en fait, la population du Donbass, elle est prise au piège dans cette stratégie. C'est-à-dire que les Occidentaux ont voulu créer dans le Donbass une plaie purulente pour amener la Russie, finalement, à réagir. Et cette réaction, elle s'est effectuée il y a une semaine. Mais ce n'est qu'une réaction, ce n'est pas une action de la Russie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !